Pourtant, il a bien failli ne pas faire le film. Il ne correspondait pas du tout à l'acteur que je cherchais. Tu avais dit que ce n'était pas du tout pour moi ce film. Alors il m'avait dit non, 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 ce n'est pas du tout. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler de qui il pourrait prendre. Et je suis venu mettre des copains sur le coup et tout ça. Je voulais faire un tandem avec un grand, costaud et un petit. Le truc à cette époque-là était aussi costaud que c'est rare. Et à moi, je me disais, je ne sais pas moi. Parce que vu le dos de Paris et moi, c'était quand même vraiment... Ce n'était pas l'auréli Hardy. Et puis finalement, il s'est imposé. Parce qu'un jour, il est venu me voir, il met des coups de chambémarque. Et il me dise que je suis trop costaud. Je vais te le jouer petit et je vais le mettre juste derrière l'épaule de Gérard. Et j'aurais l'air d'un type fragile. Après les valseuses, Patrick Devers est de plus en plus sollicité par le cinéma. Mais il reste un marginal, un rebelle. Un jour, Pierre Grané de Fer lui offre de partager la vedette avec Lino Ventura dans Adieu Poulet. L'acteur devrait être ravi, mais il ne l'est pas. Question de principe. Finalement, il accepte et le film sera un triomphe. Dès lors, les réalisateurs se bousculent. Jean-Jacques Hannault, langage pour coup de tête. Devers devient le nouveau héros du cinéma français. Mais la France s'enfonce dans la crise. Il enchaîne alors des rôles plus sombres, plus torturés, plus douloureux. Des rôles dans l'air du temps. Il était le représentant de la jeunesse de Lucopo. Et c'était une jeunesse qui a le bataille mal. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a une grande présence, Patrick, chez les jeunes. L'admiration des jeunes acteurs pour Patrouille de verre est très impressionnante. L'idée est devenue un acteur de référence. Culte. Le césar est attribué à Jean-Paul Roux. De Jean-Paul Roux à Vincent Cassel, en passant par Clovis Cornillac, toute la nouvelle génération se réclame de lui. Je vais le dédier à Patrouille de verre. Plus qu'une icône, je dirais qu'il est une référence pour les jeunes acteurs. Parce qu'il a une carrière fulgurante. Et que ça participe toujours, hélas, à la construction d'une légende. C'est l'image d'une jeunesse fauchée dans la fleur de l'âge. Je vais le dédier à Patrouille de verre. Patrouille de verre. Nous sommes le vendredi 16 juillet. Patrouille de verre se lève aux aurores. Il fait déjà chaud. La journée s'annonce ensoleillée. A 6h30, il prend un taxi. Paris est désert quand il arrive près de l'étoile. Dans les bureaux de Claude Lelouch, avenue Hoche. On est tous à 7h, ici au film 13. Le tournage d'Edith et Marcel doit débuter le lundi suivant. Ce sont les tout derniers préparatifs de Patrouille de verre avec sa partenaire, Evelyne Wicks. On devait nous maquiller, nous préparer. Quand on tourne ici, les bureaux se transforment. On en fait des salles de maquillage et une pièce qui devient la salle des costumes. Tout se fait ici. 8h30, première photo de Patrick de Vert maquillé et costumé en Marcel Serdant. Il est entouré de Claude Lelouch et Evelyne Wicks. Direction alors le bois de Boulogne, où l'attend déjà l'équipe technique. Le réalisateur y tournera ce qui reste comme les dernières images de Patrick de Vert. Le rendez-vous, c'était les barques. Il devait être, je ne sais pas, 9h. Il n'y avait personne, puisqu'il faisait très peu de monde, puisque c'était un matin, deux semaines. Il faisait beau. Autour des deux acteurs, il y avait un souffle de Lelouches, ses assistants, le costumier, les maquilleurs. Evelyne Wicks en file même les gants, on les besoins d'une séance photo destinée à la promotion du film. Claude les a fait marcher, ils se cachaient derrière les arbres, ils étaient censés être amoureux. C'est la première fois qu'on se touchait, qu'on s'identifiait comme personnage du film. Evelyne faisait des culbutes, il chahutait un peu comme des enfants. On avait besoin aussi de nous voir en bouger, de nous voir pour lui. C'était des essais aussi pour nous deux, mais pour lui, pour savoir si la perruque allait bien, si comment on fonctionnait ensemble. Claude disait à l'école, attends, arrange-moi avec son neige. On remaquinait les costumes, on arrangait, on dressait un peu les remèdes. On était content de faire ça ensemble, on était content, c'est formidable, on va faire cette histoire mythique. On se disait, ah voilà, c'est Clafé Cerdon. On n'arrêtait pas de se dire, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Il était torse nu, il était magnifique. C'est génial, je te serais. Patrick Devers disait, je vais épater le gros, je vais l'épater, là je vais l'épater. Le gros, c'était Gérard Depardieu. Et puis, c'était bien Cerdon, il y avait ce côté nippomède, comme ça, un peu rond, un peu... Je veux dire, quelque chose de l'enfance, Cerdon, il y avait ça aussi. Il était plus brun, ses couleurs étaient plus noires, mais ils avaient quelque chose, un sourire, comme ça, un peu ravageur, tous les deux. C'était vraiment une matinée joyeuse, formidable. Alors, il y a encore 3000 heures d'aller enlever. Tout ennu, on rentre, l'entraison est finie. L'ambiance est gaie, tout le monde plaisante, et Patrick Devers a son habituel sourire en coin. Mais l'inquiétude va bientôt le rattraper. À un moment donné, on fait de la barque, il rame. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui... On ne sait jamais qui c'est. Vous savez, comme on fait quand on est enfant, on envoie de la lumière, quoi, avec... Il y a des reflets, et il y a des gens qui envoyaient des reflets. Et Patrick dit, mais ça suffit maintenant, ça suffit, c'est vrai, il faut que ça s'arrête immédiatement et tout. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Il me dit, mais est-ce que ça porte malheur ? Il me dit, mais est-ce que ça porte malheur ? Je lui dis, d'envoyer, il me dit, mais oui, c'est très mauvais signe, ça porte malheur. Il me l'a dit au moins dix fois, quoi. Pour incarner Marcel Serdant, Patrick Devers a soigné sa forme. En quelques jours, il a perdu plus de cinq kilos. Pas question de faire semblant, de tricher. Mon connard ! Avec lui, jouer, ce n'est jamais tout à fait du cinéma. Une qualité qui va se révéler, une faiblesse. Il se donnait jusqu'à en mourir. Patrick était un acteur cascadeur, il pouvait se passer n'importe quoi. C'est avec Série Noire, en 1979, qu'il va franchir les limites du raisonnable. Dans ce film d'Alain Corneau, Patrick Devers va littéralement se brûler les ailes. Il y a un avant et un après Série Noire. Ce matin-là, l'acteur va stupéfier toute l'équipe technique. Il caillait, c'est froid, c'était un hiver épouvantable, c'était moins quinze. Donc il avait des moon boots tout le temps pour ne pas avoir les piégés. Et là, on avait vaguement répété, mais très vaguement. On ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et il dit, attention parce que, soyez prêt, il ne faut pas que je la refasse trop souvent. Et là, en jouant la scène, il s'envoie la tête contre le capot de la voiture. Et moi, qui étais décalé par rapport à la caméra, je vois qu'il ne tape pas sur le capot, où c'était un peu mou, mais sur le montant. Et paaam, un grand coup de tête sur le montant. Et puis, il la bosse comme ça. Immédiatement, je me dis, ça y est, on est cuit. Une semaine d'arrêt, c'est sûr. Et lui qui continue, taa, taa, trois, quatre coups de tête. Il a été au bout de la scène. Et j'étais, mais alors, sidéré éternellement. Et quand on m'a coupé, finalement, il avait un ch'tard, un impossible. Oh, connard ! C'était, c'était vraiment surpondant. Et bien, voilà, ça c'est Patrick, c'est-à-dire jusqu'au bout. Il utilisait sa psychologie, il utilisait sa faiblesse, il utilisait, mais il s'en servait pour en faire de la peinture au couteau, pas de l'aquarelle. Effectivement, ça joue. Ça joue beaucoup. Ça joue, il est capable d'en faire des tests. Durant le tournage, chaque jour, il va plus loin. Trop loin, sans doute. Une fois de plus, en tournant cette scène, dans un arce-barrage, une petite Myriam Boyer, qui vous parle pas moi, qui vous fait une malaise. C'était incroyable, c'était incroyable. Tout le monde peut figer en attendant que ça se passe, et surtout que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de... Parce que là, il y a l'aigle. Je me souviens très bien du jour où il a tourné cette scène de Myriam Boyer. Il est rentré chez lui, donc un passe du Moulin vert, et on lui ouvre la porte, et il est rentré en frit. Il nous a dit à tous, « Mais tu te rends compte que j'ai tué quelqu'un aujourd'hui ? » « Je ne savais pas ce que c'est de tuer quelqu'un. » Et ça a duré pour moi une partie de l'après-midi, où moi-même, je lui ai dit, « Écoute, attends, Patrick, il n'y a plus le sol de là, et c'est fini, il n'y a plus en studio, là, c'est terminé. » « Mais non, mais tu ne te rends pas compte ? » « C'est terrible de tuer quelqu'un. » « Tu ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. » Il disait, « J'ai essayé des plumes là-dedans, énormément. » « Série Noir a été un événement qui l'a un peu détruit quelque part. » « Il s'est trop investi, c'était trop vrai. » « J'ai tué, maman, j'ai tué. » À partir de Série Noir, Patrick Devers n'a plus rien du héros triomphant de ses débuts. On ne lui propose plus que des rôles dramatiques, des personnages de looser. Ils vont payer le prix fort, jouer des rôles de paumé. Quand on est soi-même un peu paumé, il y a de quoi se perdre. » « Il m'en avait parlé, Patrick, ça lui est posé. Une espèce de poids qu'on lui avait mis de looser, de personnages cassés. Il commençait à en avoir marre un peu. » « J'aurais eu de grands secules à donner un personnage de looser, un personnage négatif à Patrick parce que je savais quelles conséquences ça pouvait avoir sur son existence. » « Je ne pense pas qu'on se soit trop servi de Patrick. Je pense que de toute façon, c'était quelqu'un qui allait mal et qui de toute façon aurait été mal. S'il avait fait des choses comiques, ça aurait été pareil. » « Le désespoir de Patrick Devers influence-t-il les réalisateurs ou est-ce l'inverse ? Dans son dernier film, Paradis pour tous, il interprète un dépressif suicidaire. » « Paradis pour tous, ça ne l'a pas arrangé non plus. » « J'avais dit à Jésus, il me dit comme ça, il me donnait des remords, mais vous savez, après votre film, je crois qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait pas en faire d'autres. » « Je pense qu'on ne sait pas à quel point ce n'est qu'on est. » « Je pense que c'est ça. Que ces films l'ont acheté. » « Dans la manière dont il s'investissait dans un film, le Patrick Devers, être humain, n'existait plus. Donc il n'avait plus la structure pour résister au moins de contrariétés. » « Il est midi et demi, ce 16 juillet 1982. Patrick Devers revient avec toute l'équipe d'Edith et Marcel au Club 13. Il descend au restaurant pour déjeuner avec Claude Lelouch. C'est l'un des moments clés de la journée. Peut-être le moment où les choses vont basculer. » « Le 16 juillet 1982, vous vous retrouvez ici, au Club 13, avec Patrick Devers. Vous étiez avec lui dans la matinée, au Bois-Boulogne. Dans quel état d'esprit il était à ce moment-là ? » « Il était dans le futur. Il était dans l'envie de me faire plaisir. Je lui dis « Est-ce qu'on a le temps de manger un petit morceau ? » Il me dit « Oui, au contraire, avec plaisir, je mange léger et puis après je pars à la salle. » « Donc il était dans des projets. Il était dans des projets et on a déjeuné ici. » « Reviens ici ! » « C'est une très presse. » « On était à des années-lumière de ce qui s'est passé ce jour-là. » « Écoutez, on a parlé de cinéma, on a parlé du rôle, on a parlé de Marcel Serdant. Je vais raconter plein d'anecdotes sur Marcel. Je l'ai nourri, si vous voulez, du personnage. Et donc, à ce déjeuner, je le reconnais, j'ai été aveugle. Aveugle et sourd. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on a appelé au téléphone. C'était la personne qui était au bar qui loue sous le verre au téléphone. Donc, il est parti cinq minutes. Cinq minutes. Et puis, il est revenu. C'est vrai que je n'ai pas vu chez lui un changement radical qui aurait pu m'alerter. Maintenant, que je sais la suite du film, effectivement, j'aurais pu remarquer un changement d'attitude. Mais, il a tellement bien joué, le changement d'attitude, qu'il ne m'a pas donné la tempête qui était sûrement en train de se préparer et qui, il est probable que ce coup de téléphone a joué. Ah bon, mais je ne peux pas l'affirmer, je n'étais pas au téléphone. Vous ne saviez pas qui était derrière. Je ne savais pas qui était derrière. Je ne le sais toujours pas. Il ne l'a pas dit. Au cours de ce déjeuner, Patrick Devers promet à Claude Lelouch de tout donner pour le film. Mais pas question pour lui d'en faire la promotion. Le réalisateur n'est pas surpris. Il sait depuis longtemps qu'entre l'acteur et la presse, ce n'est pas la mauve. Je n'aurais plus jamais aucun rapport avec les journalistes. Je ne serais quelqu'un. et bien voilà, le but, c'était de revoir, de voir si le chien allait rentrer dans le panier tout seul. elle ne boycottera. C'est vraiment la vie des chiens ici. Les journalistes. Reviens. Regarde ici. Allez. entre Paris et Liège. Un journaliste avait fait le voyage avec nous. J'en ai été témoin. Il avait pris le train avec nous pour faire l'interview de Patrick qui avait un film qui était sur le point de sortir. Et puis, il a fait l'interview de Patrick et au bout d'un moment il me parle de son mariage. Ils n'ont plus attention aux journalistes qui étaient là. Et puis, tout d'un coup, il prend conscience, il se reprend et dit surtout vous êtes sympa, vous n'en parlez pas. Le journaliste lui promet donc de ne rien dire. Partie courante dans la presse c'est la règle du offre. Seulement voilà, trois jours plus tard, le même journaliste publie l'information dans le journal du dimanche. Ce dimanche-là, Patrick m'avait invité en compagnie de mon ami à déjeuner. Ainsi que Michel Colucci, donc que Coluche. Et quand Patrick arrive, il est fou furieux. Et ça se comprend. Il en veut terriblement à ce journaliste. Avec Coluche et Elsa aussi, on essaie de calmer. Il lui dit écoute, c'est pas si grave que ça, c'est pas méchant, on va pas en faire un drame. tout le monde le sait toute façon, il va te marier. C'est vrai, c'est lui, mais ça se fait pas. Je vais lui casser la figure, etc. Ça prenait des proportions. A tel point que le Coluche, je lui dis mais attends, mais sois sérieux. Les journalistes, on en a besoin. Il a déboulé chez moi. Il m'a dit est-ce que tu as l'adresse de ce type ? Je l'avais. Je ne vais surtout pas donner. Il se l'a procuré d'une autre manière. Et en fin d'après-midi, l'acteur débarque chez le journaliste avec deux hommes. Il a sonné à ma porte et j'ai entendu une voix douce, Patrice. J'ai cru que c'est un copain, je vais me faire absolument sans méfiance. Et j'ai vu Patrick entrer, dire tu m'offres un verre, je dis pourquoi pas. À ce moment-là, ils sont tous rentrés. Et avant même que j'ai pu donner la moindre explication, il m'a dit tu dois payer, tu dois raquer et les coups ont commencé à pleuvoir. Un règlement de compte qui va coûter cher à Patrick Devers. En se laissant interviewer le visage tuméfié devant des millions de téléspectateurs, Patrice Denussac a donné une toute autre dimension à l'affaire. Le lendemain, la presse ne parle que de ça. Tous les journalistes font bloc derrière la portefeuille. On va faire un dodo. On arrête les films. On se transforme alors en combat pour la liberté de la presse. C'est un petit dodo que l'on peut considérer scandaleux contre notre corporation. Ce n'était pas la liberté d'expression qu'on attaquait, mais que c'était une parole de vie. Le but était de faire que le chien entre là et joue. Voilà, maintenant, il s'amuse. À des gens qui ont sûrement managé. Alors, sur le fond... Il est dans son quartier. Il a raison, sur les... la façon de le faire. Ils ont tort par rapport à... Il a bien embêté les autres. Maintenant, il fait un dodo. Les amis passionnés de chiens. Voilà la vie des chiens chez A Plumé à Poil. À la prochaine. À la prochaine. Je suis là simplement... Patrick De Verge.